Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez Je sais, ça fait un petit moment que je dois vous la filmer Mais bon, ça se passe jamais comme prévu Donc je vais vous filmer la vidéo FAQ Il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais demandé si vous aviez des questions à me poser tout simplement Et j'en ai reçu quelques-unes Donc je vais y répondre ici Et je vais également vous dire pourquoi j'ai quitté Etsy pour avoir mon propre site Parce que c'est une question qui revient beaucoup Donc je vais les prendre dans l'ordre Voilà, j'ai pris en photo comme ça les questions que vous m'avez envoyées Je n'ai pas du tout préparé la vidéo Je n'ai pas pré-répondu ou préparé mes réponses Mais voilà, je vais les lire et vous répondre spontanément Donc la première question Comment vas-tu et comment démarre ta nouvelle entreprise ? Alors je vais très bien Je te remercie Alors il n'y a qu'un pseudo, il n'y a pas de prénom Donc je ne sais pas Mais je vais très bien Et comment démarre la nouvelle entreprise ? Alors là ça va Ce mois-ci en tout cas pour l'instant ça va Mais parce qu'il y a eu aussi la sortie du livre Mais il est vrai qu'il y a un changement Entre le moment où j'étais pas encore en entreprise Et le moment où je suis passée en entreprise Voilà, je ne sais pas si je me suis exprimée clairement Mais il y a un changement Je le ressens nettement C'est comme si C'est comme si il y a des gens qui ne me suivaient plus Ou qui ne veulent plus en fait Passer par ma boutique ou aller sur mon site ou autre Parce que je suis maintenant en entreprise Alors qu'en réalité c'est la même chose Et que si je suis passée en entreprise C'est parce que vous m'avez fait énormément confiance avant Et voilà Et ici Enfin vous et ici Je pense pas que ce soit spécifique à la France Mais il faut absolument tout déclarer Et dès qu'on vend quelque chose Il faut le déclarer Et donc voilà C'était obligatoire en réalité De passer par cette étape là Et comme ça me prend énormément de temps Parce que mine de rien Ça prend vraiment beaucoup de temps Du coup Voilà J'ai fait ce choix de ne faire que ça Et depuis Voilà Il y a un réel changement Je le sens profondément Et voilà Donc Mais ça va Ça va Mais voilà Il y a un énorme changement Le mois dernier Ça c'était pas catastrophique Mais pas loin Mais Mais voilà Il y a un changement Ensuite Tu as-tu des regrets Après avoir démissionné de ton boulot ? Pas du tout Alors Malgré ce que je viens de vous dire J'ai aucun regret Parce que Je ne M'ennuie pas du tout Alors je m'ennuyais pas avant Mais Voilà J'aime ce que je fais Vraiment J'aime profondément ça Savoir que c'est utile A plein de gens Ça j'adore C'est Enfin C'est trop bien Et Échanger avec vous De façon plus régulière Et tout ça Vraiment J'adore ça Je suis beaucoup plus présente Du coup sur Instagram Et vraiment là C'est ma mission Pour ce deuxième semestre 2021 Travailler Mon Instagram Et Et Voilà Faire un truc Vachement plus sympa Et Échanger beaucoup plus avec vous Et du coup C'est C'est ce que je fais Et j'adore ça J'échange beaucoup avec vous Par MP Et c'est trop C'est trop trop bien Ou via directement La messagerie Qui est sur mon site internet Qui est comme un chat aussi On peut discuter Instantanément Donc Donc c'est trop cool Et avant je ne pouvais pas le faire Je n'avais pas le temps Et Enfin voilà D'avoir deux jobs finalement C'était compliqué De durer à temps plein Donc voilà Plus la famille Donc bref Donc non je ne regrette absolument pas Et j'ai beaucoup plus de temps Pour mes fils Et donc voilà Forcément Je ne peux pas regretter C'est juste le top As-tu déjà eu des craquages ? Alors Je ne sais pas Des craquages De quelle sorte Tu parles Alix Est-ce que c'est des craquages financiers Ou est-ce que ce sont Des craquages morales ? Financiers Pas vraiment Je vais répondre aux deux du coup Financiers pas vraiment Mon mari en a un petit peu plus Ou on a eu un petit peu plus Surtout au début Maintenant ça va Il se prête au jeu Pareil Enfin Voilà Et là actuellement Non franchement On n'a plus Plus du tout de craquages Tout ce qu'on achète Est prévu Et ça ne nous frustre Absolument pas Voilà Tout est réfléchi On ne se prive Pas du tout Mais vraiment pas Que ce soit nous Ou les enfants On ne se prive pas Mais Mais voilà On n'est plus déjà Dans la surconsommation À acheter tout le temps Tout le temps Tout le temps Par contre Quand vraiment on a envie De quelque chose Et bien on se l'achète On se fait plaisir aussi On n'est pas des robots On n'est pas du tout Dans le minimaliste Ou dans le minimalisme Ou dans le frugalisme Ou je ne sais quoi On n'est pas du tout Là dedans Juste moi Mon objectif Notre objectif Est de mieux gérer Notre argent Pour pouvoir mettre De l'argent de côté Et savoir exactement Où va notre argent Et c'est tout Voilà C'est rien d'autre que ça Donc Donc Voilà De ce côté là Pas de craquage De l'autre côté Au niveau moral Depuis que Du coup je fais que ça J'en ai eu Honnêtement Il y en a eu Parce que c'est difficile Des gens se posent Beaucoup de questions Parce que je me fais Beaucoup attaquer Je ne vous le voyais pas Parce que je n'en parle pas Je ne le partage pas Mais sincèrement Je me fais beaucoup attaquer Donc Ouais Des fois c'est difficile aussi Même si J'essaye de passer outre Parce que finalement Je trouve ça tellement facile De parler derrière un écran Ou d'écrire Des mots Sur son clavier Que bon Voilà Je trouve ça tellement petit Que voilà Et puis honnêtement Je supprime Et je bloque Donc Après je ne vois plus Je crois que les gens Sur Youtube Peuvent continuer à écrire Mais je ne vois plus Donc Voilà Après j'y suis plus Mais 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 voilà Ça atteint quand même Un minimum A force Quand c'est récurrent Ça finit par nous atteindre Quand même Et puis voilà Quand la boutique Ne fonctionne pas Ou quand Les vidéos sur Youtube Les vues Elles ne sont pas super Je me dis Ça ne les intéresse plus Bon Enfin Voilà C'est tout un ensemble de choses Qui fait que Bah oui Ça arrive Que le moral Ne soit pas là Voilà Donc je ne sais pas De quelles deux parties Tu parlais Mais j'ai répondu aux deux Penses-tu que cette méthode budgétaire Vous prive au quotidien Sorties, loisirs, etc Bah du coup J'y ai répondu Juste avant Non Pas du tout On se prive Pas du tout Du tout Du tout Les sorties Et les loisirs Il y en a plein Qu'on peut faire Sans payer Finalement Il y a plein de choses gratuites Nous par exemple A Rouen là On a Sur les quais L'été Des activités Qui s'installent Pour les enfants Il y a plein de jeux Plein de trucs Hyper sympa L'année dernière Il y avait des gros trampolines Il y avait Je ne sais plus Du kart Enfin bref Il y avait plein de trucs Des trucs Pour faire de la musique aussi Ils ont fait du jumby Enfin Énormément de choses Et c'est gratuit Donc rien que ça déjà On peut y aller Autant qu'on veut C'est gratuit Il y a la piscine A 1 euro Enfin Il y a plein plein de choses Vraiment pas chères Voir gratuites Donc non On ne se prive pas Et quand vraiment Ils ont envie De faire quelque chose Là par exemple Et ça fait un moment Qu'ils en ont envie Ils ont envie D'aller au trampoline park Ils adorent ça Et ça c'est Je ne sais plus exactement Une vingtaine d'euros Je crois Ou un petit peu moins Par enfant Il me semble Je ne sais plus On n'y est allé qu'une fois Et du coup C'était avant Les confinements Donc je ne sais plus exactement Mais là pour le coup Je vais le prévoir Je sais que Pendant une ou deux semaines Et bien on ne va pas dépenser Le budget loisir Et puis on ira au trampoline park Mais franchement On ne se prive pas Non pas du tout On ne se ressent pas frustré Ni quoi que ce soit Non non Ensuite Quel conseil Pour tenir Quelques conseils Pour tenir Cette méthode budgétaire D'être rigoureux D'avoir des objectifs Savoir pourquoi on fait ça Noter ses dépenses Et comme ça Vraiment On se rend compte Que parfois On dépense Inutilement Voilà Je mets des guillemets Parce que Ce n'est peut-être pas forcément Le cas pour tout le monde Etc Mais Il y a forcément Des dépenses Qu'on peut éviter Et Et puis voilà Après Je n'ai pas forcément De conseils Parce que Chacun Dépense Différemment Enfin chacun A des Comment dirais-je Des Des achats Différents Des modes De consommation Différents Etc Une Famille différente Enfin Moi mon mari Joue le jeu On a Nos revenus Ne font qu'un Si je puis dire ça Comme ça Pour que ce soit plus clair Mais je sais que Ce n'est pas Pour tous les couples Pareils Donc Après ça a adapté En fonction d'eux D'ailleurs on m'a posé La question Est-ce que Du coup Est-ce que c'est obligé Que le mari le fasse Il y avait le compte Du mari Le conjoint Le compte de la femme Et bien Non à ce moment là On compte pas l'argent du mari On compte que ce qu'il met Sur le conjoint Et son compte à nous Et puis Voilà Après monsieur Fait ce qu'il veut Voilà Mais Mais du coup Voilà en fait C'est ça C'est avoir Moi je dirais Savoir pourquoi On fait ça Noter toutes ses dépenses Et essayer de bien Catégoriser Pour bien budgéter Faire un budget Faire un budget Faire un budget C'est très important Ensuite L'argent Dans ton couple Bah Voilà Je crois que je l'ai dit Juste avant Pour nous On a L'argent Du couple En fait c'est ça Il n'y a pas son argent Et mon argent On a l'argent du couple C'est moi Qui ai instauré Cette méthode là Pour lui Ca a été un peu plus Difficile au début Mais c'est normal Puisque Entre guillemets Je lui ai imposé Même si on en avait parlé Avant Mais voilà Mais après il a pas Enfin il a compris Parce que de toute façon Il voyait bien Que la réalité était là Que On savait pas où était notre argent Qu'on avait pas d'argent de côté Etc Donc C'est pas comme si C'était du vent Ce que je lui ai raconté C'était quand même concret Et quand il a vu Sur un mois déjà Tout ce qu'on avait pu Économiser comme argent Tout ce qu'on avait pas dépensé Et qu'avant on aurait dépensé Voilà Il s'est forcément rendu A l'évidence Et puis Voilà Comme je vous dis Maintenant il joue le jeu Dès qu'il a un billet de 5 Il me le donne Quel compte Avant de Quand il veut faire un truc Il me faut ça 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 Ok Donc je dois faire comme ça Comme ça Il faut tant de temps Etc Donc Voilà C'est pas du tout Un sujet tabou Et c'est pas du tout Une source de problème L'argent Pour nous Entre nous Dans le couple Que recommandes-tu Aux personnes Qui débutent les enveloppes Alors du coup Je pense que je vais répéter Beaucoup Dans cette vidéo Mais Je recommande De tout écrire Tout 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 Déjà de faire un budget Précis Et de tout écrire Toutes les dépenses Tout ce qui rentre Mais surtout Toutes les dépenses Et Je préconise J'aurais plutôt tendance A conseiller De faire un budget A la semaine Au début Je le faisais au mois Je faisais mes enveloppes Pour le mois Et il s'avère que A la fin du mois J'avais plus de sous Et je me suis dit C'est pas le but en fait Donc il y avait Des sous que j'avais mis Dans les épargnes Mais C'était hors de question D'aller piocher dedans C'était un échec Pour moi Vraiment Donc c'était hors de question Et donc Je me suis dit Que j'allais essayer Le budget à la semaine Et vraiment C'est ce qui me convient Le mieux en tout cas Même si là du coup J'ai un peu changé Pour les courses Mais Pour un gain de temps Mais Vraiment à la semaine Je trouve ça génial Parce qu'on est sûr D'avoir de l'argent Jusqu'à la fin du mois Et C'est C'est rassurant C'est Ouais On est plus serein En fait C'est ça Je suis sereine A ce niveau là Une fois que mes enveloppes Sont faites Je suis sereine A la fin du mois Je suis toujours un petit stress Quand je devrais avoir mon budget Quand même Mais j'adore ça Donc Pourquoi tu n'arrivais pas A épargner Sans le système Des enveloppes Et bien Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai essayé Plein d'astuces Mais je ne sais pas Peut-être que Avec la carte bleue On ne se rend pas bien compte Ou Voilà En fait Je pense qu'on N'a vraiment Pas conscience De ce que l'on dépense Dans quoi On le dépense Quand on paye En carte bleue Mais après Ça c'est pour moi Je sais que Plusieurs d'entre vous M'ont dit Que c'était l'inverse Pour eux Et j'ai envie de dire Chacun doit faire Comme ça lui convient Comme ça lui convient Le mieux Après on peut Tout à fait Reprendre le même concept Mais par carte Vous pouvez tout à fait Tout catégoriser Et dire Ok je m'octroie Tel budget Pour telle catégorie Et le faire par carte Il n'y a pas de soucis Si pour vous C'est ce qui vous convient Le mieux Why not Voilà Moi je sais que De voir l'argent D'avoir l'argent Entre mes mains C'est tellement Plus concret Que Bah oui Je réfléchis Quand je dois Faire une dépense Et puis Quand je vois Mes enveloppes Du coup D'épargne Augmenter En espèces Je le vois concrètement Tout de suite Là c'est dans mes mains Et ça me motive encore plus Donc voilà Mais pourquoi Je n'y arrivais pas avant Je ne sais pas Est-ce que tu pourrais Un jour faire Une vidéo budget Mais sans les enveloppes Bah comme je viens de le dire C'est la même chose Après Bah moi je fais les enveloppes Donc voilà Mais c'est pareil Tu établis ton budget Et tu catégorises tout Et puis Quand tu fais tes dépenses Tu gardes tous tes reçus de cartes Et puis tu notes tout Et tu déduis du montant Que tu t'avais alloué A cette catégorie là Voilà J'espère que c'est clair Mais si tu te dis Que tu as 400 euros Pour l'alimentation Même si tu payes par carte Dès que tu en fais une Tu notes Sur ton Le support Que tu utilises Pour faire ton budget Et tu déduis des 400 euros Les pré-ventes sont jusqu'à quand ? Je ne suis pas sûre d'avoir entendu Donc je pense que tu parles du livre Les pré-ventes sont terminées Et maintenant Il est dispo Dans la boutique Et sur le site Monbeau-livre.fr Les liens Sans avoir d'infos Et d'ailleurs J'en profite pour vous dire Que c'est plus rapide Si vous passez directement Par le site Monbeau-livre Donc c'est eux qui vous l'envoient Parce qu'en fait C'est eux qui appriment Et c'est eux qui vous l'envoient Et moi Je les commande chez eux Et après je vous les envoie Parce que je ne peux pas me permettre Financièrement D'avoir beaucoup de stock chez moi Donc j'en ai un petit peu Mais Si Bah si je Je vends tout Et bien après j'en ai plus Il faut que je les recommande Chez eux Et qu'ils me les renvoient Donc C'est beaucoup plus rapide Que ce soit eux qui vous les envoient Mais si vous voulez passer Par la boutique Et que ce soit moi Qui vous envoie votre colis Avec grand plaisir En tout cas Je vous mets les deux liens En barre d'info Ensuite Donc ça j'ai répondu Ça j'ai répondu Penses-tu être épanouie professionnellement ? Ouais franchement Je pense que oui Parce que Bah parce que J'adore en fait Tout simplement Et Je reprends J'ai été interrompue Donc Je ne sais plus Où j'en ai été Dans ma réponse d'avant Pour la question Penses-tu être épanouie professionnellement ? Donc je disais oui Mais après je ne sais plus Ce que j'ai dit Donc oui Parce que tout simplement J'aime ce que je fais J'aime savoir Que ça vous est utile Et 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 voilà Même si Il y a des moments Stressants Beaucoup de moments Stressants Ou énervants Ou Voilà Mais franchement C'est génial J'adore Et Et c'est Voilà c'est génial C'est moi qui décide De comment j'organise ma journée De ce que je fais dans ma journée Et C'est juste kiffant quoi Voilà Qui n'aimerait pas ça en vrai Voilà C'est trop bien Après Ça demande de la rigueur De travailler de la maison Mais Voilà Je kiffe Mais vraiment Je suis ravie Des projets à venir Oui Je ne vous en dis pas plus Mais oui Bah déjà vous avez vu Parce que Ah si Quand j'ai posé ça Il y avait déjà eu le livre En tout cas De Nouvelles choses Qui vont arriver Entre la rentrée Et décembre Voilà Je n'en dis pas plus Mais il y a au moins ça Pour le moment Voilà C'est tout frais J'ai eu Des idées Il n'y a pas longtemps D'une De ces deux nouvelles choses Qui vont arriver Et donc voilà Il faut le temps Que je travaille dessus Et que je le mette en place Ça va être un sacré boulot Parce que je ne sais pas faire Du tout en vrai Mais Je vais y arriver Voilà Qu'est-ce qui t'a poussé A faire un budget ? Eh bien J'en avais marre De ne plus avoir d'argent De ne plus avoir d'argent A la fin du mois Et de ne pas avoir d'économie Voilà Comment était ton budget Avant et maintenant ? Donc Avant Je faisais mon budget Et Je me disais Ah bah tiens C'est génial Il me reste Il nous reste Le temps Qu'on pourra mettre de côté Mais Une fois Cette étape la faite Je ne faisais plus rien Je ne le suivais pas Je ne Contrôlais pas Voilà C'est tout Et une fois Arrivé à la fin du mois Je disais Mais mince Toute cette somme Elle est passée où ? On l'a plu Et on n'a pas mis de côté Et du coup C'est ça Qui m'a poussé A faire un budget Et là La différence C'est que maintenant Je fais toujours Mon étape du budget Mais je contrôle Mes dépenses Donc déjà Je faisais un budget global Pour le mois Dans l'autre cas Mais moins détaillé Que maintenant Maintenant Je dissocie bien Plusieurs catégories Je ne le faisais pas avant Et maintenant Surtout je note Toutes mes dépenses Et je sais exactement Combien je dépense Et dans quoi Et je mets de côté Voilà Et Alors là On en a fini Avec les quelques questions Que j'avais reçues Parce que Tout le reste C'était en rapport Avec Etsy J'ai eu beaucoup Beaucoup de questions Par rapport à Etsy Et donc Je vais vous dire Pourquoi j'ai Arrêté Etsy Ça va être assez simple Assez rapide Mais voilà Comme on me pose Beaucoup la question Je vais vous le dire Donc j'ai déjà commencé A vendre Mes enveloppes Sur Etsy Parce que On me l'a demandé Vous me l'avez demandé Au début Quand je faisais mes vidéos Et donc Voilà Je les ai proposées Sur Etsy Parce que C'était Ce qu'il y avait De plus simple En réalité Et c'est un site Connu Pour beaucoup Donc du coup C'est rassurant Et je peux le comprendre Quand on achète Quelque chose sur internet On a toujours peur De se faire arnaquer Donc de passer par Etsy Voilà C'était aussi un côté Rassurant pour vous Parce que J'avais demandé Du coup Suite à vos nombreuses Demandes D'enveloppes Par quel biais Vous préfériez passer Et Etsy Était énormément revenu Donc J'ai créé mon compte Sur Etsy Alors sincèrement Ça doit prendre 5 minutes Pour créer le compte Sur Etsy C'est hyper facile Hyper rapide Il n'y a pas besoin D'avoir un statut Juridique Pas besoin D'être en entreprise Autre-entrepreneur Je ne sais quoi Tout le monde Peut le faire Il faut savoir Quand même Que Etsy Déclare Systématiquement Aux impôts Le chiffre Que l'on fait Donc Voilà Il faut le déclarer C'est très très important Et Et donc voilà En tout cas C'était très facile De s'inscrire sur Etsy Et de vendre des produits Ça a été Très pratique Très facile Sur ça Rien à dire Le seul truc C'est que C'est cher C'est très cher En fait Ils prennent Des commissions Sur absolument Tout Ce que l'on peut faire Sur le site On met un produit Ils prennent des sous On Vend un produit Ils prennent des sous On envoie un produit Ils prennent des sous On Enfin Quoi qu'on fasse Ils prennent des sous Et même quand on fait plus rien Ils prennent des sous Voilà C'est à dire que là Quand j'ai créé mon nouveau site J'ai pas arrêté Etsy Voilà Parce que je me suis dit Peut-être qu'il y en a Qui préfèrent quand même Aller sur Etsy Ou quoi ou quoi Et Ils m'ont Pris des sous Voilà Vous nous devez tant Parce que du coup Je vendais plus via Etsy Et donc je me suis retrouvée A leur devoir de l'argent Donc Tout ça pour dire que Ils prennent Il me semble que c'est dans les 10% Du chiffre Que l'on fait Donc si Bah si on vend pas beaucoup Bon à la limite ça va Surtout que Franchement c'est bien fait quand même Leur plateforme et tout Est assez bien faite Pour suivre les envois Les commandes etc C'est bien fichu Mais voilà Ils prennent quand même 10% du chiffre Et c'est beaucoup Franchement c'est beaucoup Donc Donc voilà J'avais ouvert déjà Je sais pas si vous vous souvenez En parallèle Un site Parce que je voulais Vous proposer Bah plus de choses Je voulais pouvoir Vous écrire des articles Voilà Partager plus de choses Avec vous Et du coup J'avais créé un autre site J'étais passée par Wordpress C'était en début d'année Je sais plus Ou peut-être février Ou Ouais février Un truc comme ça Mais je l'ai pas gardé longtemps Parce que déjà C'était Il était très compliqué A prendre en main Très 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 compliqué J'ai vraiment galéré Déjà pour le créer Ensuite le design M'emballait Pas plus que ça Mais bon J'avais déjà Pris le truc Donc bon J'avais fait Donc le design M'emballait pas plus que ça C'était hyper hyper compliqué Et Il y a beaucoup de choses Que je ne pouvais pas faire Il y a beaucoup de fonctionnalités Que je ne pouvais pas faire Sur ce site là Alors Peut-être que c'est parce que Moi je n'ai pas su le faire Probablement Mais J'y arrivais pas Voilà Je trouvais pas ce que je voulais Et pour moi C'était pas assez complet Donc Je pouvais pas en fait Arrêter Etsy Et ne garder que ce site là Que avec Wordpress Pourtant c'est un Une Un hébergeur Un hébergeur Un hébergeur Un hébergeur hyper réputé C'est vraiment Un truc hyper fiable Mais Il faut vraiment s'y connaître Il faut déjà avoir créé des sites Etc Parce qu'il est vraiment Compliqué Et Et donc Je ne pouvais pas Arrêter Etsy Et garder Que ce site là Parce que déjà Je pouvais avoir que les paiements en Paypal Et Et le design Et tout Me convenait pas Et il y avait plein de petits détails Plein de choses que je voulais Mettre Et J'y arrivais pas Donc voilà Bref Tout simplement C'était pas fait pour moi Ce site là Donc J'ai Cherché Une autre option Et J'ai trouvé La plateforme Sur L'hébergeur Sur lequel je suis Là c'est Wix Et Franchement Je le trouve Tellement plus simple Alors On doit quand même tout faire Ou presque Parce que En vrai Ils ont des Ils ont des Designs Déjà Qu'ils proposent Vachement plus sympa Et après On a à nous A rajouter nos éléments Et tout Mais voilà C'est beaucoup 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 plus simple Même pour apporter des modifications C'est beaucoup plus simple Du coup Vous voyez que là On peut prendre N'importe quel moyen de payement Sans problème Enfin voilà Tout Tout est plus simple Je peux mettre Plus de choses dessus Proposer plus de choses Et donc voilà Celui-là Je suis vraiment Très contente De De Wix Du coup Je vous le mets en barre d'infos Si je vous l'écris là Si jamais Ça Peut vous intéresser Mais Mais voilà pourquoi Du coup J'ai arrêté Donc là Le site Est Presque Par Enfin Il est bien Je suis très contente Voilà Je suis sûre Qu'il y a plein de choses Qu'on pourrait améliorer Mais comme dit moi Je ne suis pas du tout Du tout Du tout Dans le milieu Je ne suis pas graphiste Je ne suis pas du tout Dans le milieu informatique Je n'y connais rien en vrai Donc Je suis déjà très contente Du rendu Parce que je l'ai fait toute seule Je le trouve beaucoup plus joli Et fonctionnel Que du coup Le précédent Et Du coup En termes de De charge J'ai payé Au début Alors je n'ai plus les montants Exact Mais j'ai payé du coup Une licence Je ne sais pas trop Comment on peut appeler ça Comment ça s'appelle Pour avoir du coup Mon nom de domaine Mon domaine Donc l'univers Donc d'angeline.fr Je ne sais plus exactement Combien j'ai payé Mais bon Voilà On paye une certaine somme C'est pareil Chez WordPress On paye une certaine somme Du coup Que j'ai payé pour rien En vrai Parce que je ne l'ai vraiment Pas regardé longtemps Mais ça ne me convenait Vraiment pas Oui C'était un petit peu plus cher Mais Et voilà J'aime vraiment mieux Celui-ci Et ensuite Pour les paiements Pour les cartes bleues C'est Stripe Ou strip Bref Je vous l'écris sur l'écran Et donc eux Ils prennent Un et quelques pourcents Par transaction Et Paypal Et bien Paypal Prend aussi un petit peu plus Deux et quelques pourcents Par transaction Et en plus de ça Il y a Souvent des problèmes Ceux qui me suivent Sur Instagram Savent Bref Et du coup Là je vous filme Le jour où j'ai le problème Avec Paypal Donc je suis fâchée Contre eux Mais c'est quand même Très pratique Et c'est rassurant Pour vous Donc voilà C'est je pense Indispensable d'avoir Paypal Et Donc voilà Donc en tous les cas Donc vous voyez On est à deux et quelques pourcents Pour Paypal Un et quelques pour Stripe Stripe Voilà la carte bleue Et donc On est à moins de 4% Du coup de frais Contre 10% Sur Etsy Je vous laisse calculer Voilà Sachant que j'ai quand même Beaucoup plus de paiements Par carte Que par Paypal Donc J'ai moins de 4% De frais Au total Voilà En tout cas C'est beaucoup Beaucoup plus intéressant Et au moins Je peux faire Tout ce que je veux Je peux rajouter des produits Sans que ce soit payant Voilà Donc voilà pourquoi J'ai quitté Etsy Qui est Très bien au demeurant Je vais pas dire le contraire Ça m'a beaucoup Servi Donc Voilà Ça m'a permis de démarrer Donc Donc voilà Je suis quand même très contente Mais C'est vrai que C'est mieux C'est mieux d'avoir tout Sur une même Un même endroit Voilà Que tout soit centralisé Et donc voilà J'espère que ça a été assez clair Mais vous êtes tellement nombreux A me poser régulièrement la question Que je me suis dit Que j'allais profiter de cette vidéo Étant donné que J'avais pas 100 questions Auxquelles répondre Voilà Profitez de cette vidéo Pour vous en parler Et puis voilà Et je regarde derrière là Parce que là Vous voyez Il y a mon bureau derrière Ah oui On me pose souvent Des questions aussi sur ça Donc bref Il y a mon bureau derrière Donc ça veut dire que Derrière vous là Il y a la table Et si vous me suivez Encore une fois sur Instagram Vous savez que c'est là Qu'en vrai je travaille C'est pas sur le bureau Et je dévois Tout ce qui m'attend J'ai pas fini Donc on me pose Beaucoup aussi des questions Quelle est la machine ? Je me sers beaucoup Beaucoup de celle-ci C'est la Cricut Maker Je me sers beaucoup de celle-ci Parce que je peux découper Beaucoup de Beaucoup de matériaux Beaucoup de Sur plusieurs couleurs Etc Etc Celle-ci c'est la portrait De chez Silhouette La numéro 3 je crois Et elle est top aussi Je l'adore Franchement Elle est deux fois moins chère Que celle-là Mais on peut faire moins de choses Avec celle-là Qu'avec celle-là Voilà Et je montre pas trop mes ongles Parce que Ils sont décollasses J'ai tout arraché tellement Hier soir tellement J'étais énervée Après avoir reçu Le mail de Paypal Bref Encore une fois Je m'égare Cette vidéo Est maintenant terminée J'espère que ça vous aura plu Que vous y voyez Un petit peu plus clair Que j'ai répondu A vos questions Si vous en avez d'autres Vous pouvez les mettre En barre d'infos Pas en barre d'infos Non En commentaire Et je vous y répondrai Évidemment Et voilà Sur ce Comme d'habitude On commente On like On partage On s'abonne On active la cloche Tout ça Tout ça Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bye bye